Dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 19 décembre, le garde du corps de Karl Lagerfeld se confie dix mois après la mort du Kaiser. Sébastien Jondo, l'une des seules personnes à l'avoir su malade, a révélé qu'il ne s'était pas été d'un cancer du pancréas. Depuis dix mois, Sébastien Jondo vit un combat permanent. Dans les colonnes de Paris Match, en kiosque ce jeudi 19 décembre, le confident de Karl Lagerfeld se livre une nouvelle fois sur sa relation particulière avec le Kaiser. Il était l'une des seules personnes à connaître la maladie dont souffrait le créateur de génie, et qui l'a emporté le 19 février dernier. Jusqu'au jour de sa mort, aucun de ses proches n'a été au courant, assure son ancien garde du corps. Et même après le décès du directeur artistique de Chanel, son cancer est resté un secret. Karl souffrait d'un cancer de la prostate, et non pas du pancréas, révèle Sébastien Jondo. Auprès de Paris Match, l'assistant du Kaiser a raconté la journée où il a appris sa maladie, le 5 juin 2015. On était à Saint-Tropez. J'étais sur la plage avec un copain. Karl ne sortait pas de l'après-midi, il travaillait chez lui. Il m'a envoyé un message urgent. Je l'ai rappelé dans la seconde, j'ai un problème, je n'arrive pas à pisser, lui a lancé Karl Lagerfeld, affolé. Comme souvent, Sébastien Jondo s'est démené pour trouver deux professeurs d'urologie parisiens afin de lui faire passer des analyses au plus vite. Les résultats sont arrivés à 4 heures du matin, se souvient-il, les taux étaient alarmants. On est rentrés à Paris. Jamais je ne l'ai vu si mal, si inquiet. Pendant des années, Karl Lagerfeld s'est battu contre la maladie sans que personne, ou presque, ne perce son secret. À ses côtés, le Kaiser a pu compter sur la présence constante de Sébastien Jondo, qui était alors sous son emprise. Je n'endormais plus la nuit, confie-t-il à Paris Match. À l'intérieur de moi, c'était comme un champ de bataille. Point. On se battait pour trouver des traitements. Aujourd'hui encore, Orphelin dix mois après la mort de son mentor, Sébastien Jondo n'est toujours pas remis. Je fais tous les soirs des crises d'angoisse vers 17 ou 18 heures, raconte-t-il à Paris Match. Son quotidien, il le dédie encore au créateur, lui qui était un peu le fils qu'il aurait aimé avoir à un moment de sa vie. Comme lors de ses dernières années, Sébastien Jondo était évidemment à ses côtés lorsqu'il a rendu son dernier souffle, au début du mois de février dernier. J'ai dormi trois jours dans la chambre à côté de la sienne, explique son ancien garde du corps, qui se souvient que Karl Lagerfeld ne se sentait pas partir. Point. Bien sûr, je savais que c'était la fin, mais jusqu'à la dernière minute, j'ai cru à sa survie. A son immortelle.